On s'en va de Québec à Ottawa, où on va revenir sur l'application de cette... d'Arrivecan, comme on l'appelle, qui a fait les manchettes la semaine dernière, en raison des coûts de développement qui ont explosé 750 fois plus cher que prévu. Le dossier qui est examiné en comité aujourd'hui, vous avez marqué évidemment la présence de mon collègue Olivier. Olivier, les conservateurs veulent forcer les sous-traitants à témoigner? Oui, en fait, l'entreprise GC Stratégie, souvenez-vous, cette entreprise-là qui a obtenu environ 20 millions de dollars en contrat uniquement sur Arrivecan, entreprise de tout au plus 4 personnes, dont le siège social est dans une maison riveraine ici à l'ouest d'Ottawa et qui agit un peu comme un sous-traitant de sous-traitants pour le gouvernement. Alors, on se souvient aussi qu'elle a obtenu plusieurs millions de dollars en contrat du gouvernement depuis plusieurs années. On parle de 60 millions depuis 2017. Bref, on veut entendre les propriétaires de l'entreprise en comité, mais eux refusent de venir. Alors aujourd'hui, les conservateurs qui ont déposé une motion au comité des opérations gouvernementales qui viseraient à forcer le témoignage des deux dirigeants de l'entreprise, en passant par le sergent d'armes. Donc, le sergent d'armes qui irait même jusqu'à détenir les deux propriétaires, à les amener en comité et les relâcher lorsque l'audience serait terminée. Évidemment, c'est un peu à l'extrême. On a rarement vu ça ici à la Chambre des communes. La motion, elle est débattue présentement au comité. On va écouter Andrew Scheer qui nous explique pourquoi ce serait nécessaire. Pas seulement le droit, c'est une obligation de trouver la vérité, de montrer aux Canadiens qu'est-ce qui a passé avec leur argent. À cause de le fait que ces individus ont ignoré les deux demandes originelles. C'est à notre part maintenant d'élever les mesures qu'on peut utiliser. Et ce matin, au comité des comptes publics, on examinait le rapport de la vérificatrice générale sur RIFCAN et sur la mauvaise gestion. Cette fois-ci, c'était à l'agence de la santé publique collaborer avec l'agence des services frontaliers pour mettre sur pied et gérer cette application-là à RIFCAN. Alors, on déplore ce matin un manque de gouvernance, l'absence de budget, des paramètres élargis aussi qui ont permis éventuellement de faire en sorte que les coûts, bien, ils ont dépassé largement ce qui était prévu initialement. On va écouter la vérificatrice générale suivie de la présidente de l'agence de santé publique du Canada. Nous avons également constaté que le contrat initial comportait des étapes avec des produits à livrer et des prix clairs, mais qu'il a été modifié par la suite et remplacé par des produits à livrer moins spécifiques afin de permettre une plus grande flexibilité. Et vous dire aussi à terminant, Sylvain, qu'il y a une motion qui a été adaptée lors du comité pour que tous les contrats attribués à AGC Stratégie, pas seulement ceux qui ont été attribués pour RIFCAN, soient examinés en comité. Il y en a eu des contrats depuis 2011, selon ce que nous disait le journal de Montréal la semaine dernière. On verra la suite des choses. Merci Olivier. Bon après-midi.